Donc François Gans, chargé de mission SIG à la ville d'Avignon. Voilà, donc je vais aborder ma présentation sous les axes suivants. Je vais vous dire un mot de la collectivité. L'architecture SIG à la ville d'Avignon, les apports de QGIS 2 et puis une petite vidéo de 3 minutes sur l'utilisation de QGIS 2. Donc la ville d'Avignon c'est quoi ? C'est une ville de 65 km², donc à l'intersection du Rhône et de la Durance. A l'intersection de 3 départements et de 2 régions, donc Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gare, Languedoc-Roussillon et Paca. Elle est incluse dans l'agglomération Grand Avignon. Au 1er janvier il y aura 2 communes supplémentaires. On a 1 600 rues, 28 000 points adresse et 2 000 salariés. Au niveau du SIG, il y a un chargé de mission SIG. Il y a quand même une cellule topo. qui s'occupe de toute la partie topo. Alors, la mission SIG est une mission récente, elle a commencé en 2011. Donc, il n'y avait pas de budget, rien. Donc, il a fallu se creuser un petit peu. Donc le choix était vite vu, ça a été le choix de l'open source. Donc l'architecture, c'est la suivante. Donc, on a mis en place un serveur, point. Il est sauvegardé toutes les nuits. Voilà, donc on a commencé par les données, parce que ce qui tire le SIG, c'est quand même les données. Donc le 1er travail, ça a été orienter données. Donc j'ai mis en place rapidement la base Postgre, PostGIS. Et ensuite, il a fallu les traiter, les données, pour être indépendant des outils. Donc pour pouvoir lire tous les formats, pour pouvoir assembler des données qui proviennent de plusieurs sources. Parce qu'on a beaucoup de silos de données. Dans une collectivité, il y a de nombreuses applications métiers. Il y a beaucoup de métiers. Donc ce qui est intéressant dans le SIG, c'est de croiser toutes ces données. Donc là, j'ai quand même fait l'acquisition d'un ETL, FME, qui me permet en fait de structurer mes données, de les assembler dans tous les sens et comme on veut. Ensuite, il a fallu, c'est pas tout, de les traiter les données. Il fallait les rendre à disposition des utilisateurs. Donc là, il y a plusieurs solutions. Il y a bien évidemment le QGIS pour les utilisateurs, pour commencer à faire des cartes. Sauf que QGIS, il faut quand même des utilisateurs avancés. Donc ensuite, s'est posé la problématique, il faudrait travailler quand même sur des cartes web, de la diffusion web, du web mapping. Donc là, naturellement, j'ai installé GeoServer, après avoir évalué trois. En l'occurrence, à cette époque, c'était QGIS Server, MapServer et GeoServer. Donc j'ai choisi GeoServer par facilité d'administration et d'installation et ça allait vite. Et puis ensuite, il fallait faire un petit peu de diffusion carto. Donc là, il y avait des librairies libres, GeoEx, EXT, OpenLayer. Mais ça nécessitait un petit peu de développement. Donc ça a été fait. Je me suis appuyé sur une librairie, en l'occurrence hollandaise, qui me permettait de produire du développement un peu plus rapide. Mais je n'avais pas le temps de faire du développement. Donc bref. Voilà. Nos outils côté utilisateurs, j'ai dit QGIS. Sur peu de postes, actuellement, je vais avoir trois postes qui utilisent QGIS. Par contre, dans la collectivité, il y a de nombreux dessinateurs. Donc ils utilisent AutoCAD, AutoCAD Map même. Enfin, ils n'utilisent pas la partie Map d'AutoCAD, mais dans notre marché, on a pu avoir du Map en tant qu'AutoCAD. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui fait que derrière, ils peuvent se connecter via les connecteurs à la base centralisée. Voilà. Au niveau de l'accès aux citoyens, je m'appuie sur l'agglo. L'agglo, elle a mis en place un portail web. Et en fait, je pousse mes données vers le portail web. Alors, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais un peu de temps et je perdais du temps, beaucoup dans la stylisation, dans la mise en place pour pousser des cartes web. Et donc là, je suis en cours de passer à QGIS Server. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a plus de style à générer. Enfin, tout le couplage Postgre, QGIS, tout ça est fortement lié. Et le style est fait une fois pour toutes, le projet une fois pour toutes. Et on a un produit qui est multi-support. Enfin, on peut faire soit de la connexion aux données natives, soit du web service, soit du QGIS. Alors, mon premier gros chantier, c'était le PLU. Donc, le PLU, il avait été fait en autocad, comme il se fait classiquement dans beaucoup d'endroits. Il existe des normes. La norme, le cahier des charges du CNIS, qui existe depuis peut-être trois ans à peu près. Mais il y a beaucoup de difficultés à l'appréhender par les cabinets d'études. Voilà, des données assez volumineuses. Donc, le premier travail, ça a été de le transformer, de le mettre dans le cahier des charges nationales pour assurer l'interopérabilité. C'est-à-dire que l'assemblage puisse se faire au niveau de l'agglo sans difficulté, au niveau des départements et des régions. Donc, ça, ça se fait. On n'a pas réellement besoin d'outils. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec FME. Mais après, il faut le restituer. Parce qu'après, le PLU, c'est le PLU papier qui est approuvé. C'est lui qui est tamponné par la préfecture. Aujourd'hui, le produit dématérialisé n'a pas de validation légale. Donc là, il était produit directement à partir d'autocad. Et là, ça a été quand même un exercice assez difficile, la restitution du PLU. J'ai commencé sur la 1.8. J'ai un petit peu transpiré. Mais bon, il était sorti quand même en 1.8. Il y a eu des problèmes liés à l'Atlas, liés à la légende. Mais bon, on y est arrivé. Donc maintenant, il sort en deux et il sort tout seul en deux. Enfin, il sort tout seul. Il sort très bien en deux. Donc, on voit qu'on sort des planches quand même qui sont assez conséquentes. Donc, sur la ville, c'est 13 planches. Elles font 2,20 m par 900. Donc, c'est des beaux documents. Voilà. Donc, tout ça, c'est quand même grâce à l'apport de QGIS 2. La fonction Atlas, c'est du bonheur. La légende, on fait de la légende multicolonne. On gère les tailles de traits. Enfin, la mise en page, il n'y a pas de problème. L'encart qu'on voit de l'emprise globale avec la vignette de la zone de l'Atlas, c'est tout la fonction Atlas qui l'embarque. Donc, voilà. Après, ça va très bien. Et les styles, c'est la puissance de QGIS 2 sur les styles qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, je l'ai présenté ici, le PLU. Je ne vais pas vous présenter à l'écran, mais bon, voilà. C'est pour gagner du temps. Alors, le SIG, c'est un outil très, très puissant. On a beaucoup de choses, mais nos utilisateurs, ils ne sont pas tous géomaticiens. Souvent, c'est des utilisateurs métiers. Ils ont besoin de restitution. Ils ont besoin de faire des analyses. Donc, je les accompagne, bien évidemment. Et après, on passe beaucoup de temps dans une formation QGIS à expliquer les styles, comment on stylise, comment on fait une classification, quelles sont les possibilités de stylisation. Donc là, il y a quelque chose sur QGIS 2 de très puissant qui est apparu. Le PLU, c'est la centralisation des styles. Enfin, j'appelle centralisation des styles. C'est-à-dire que maintenant, on peut stocker les styles en base de données. Donc, en l'occurrence, en plus, post-grès. Donc, c'est... Alors, ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on peut lui associer aussi... Pour chaque couche, on explique que c'est le style par défaut. Et donc, quel que soit l'endroit de la ville où on se connecte, l'utilisateur, il a juste à se consacrer à sa problématique métier et pas la problématique de style et tout ça. Donc, pour le PLU, pour le service de l'urbanisme, il n'a plus qu'à produire ses cartes, faire ses analyses. Le style, on le convient en commun. Et l'autre avantage, qui est colossal, surtout pour une collectivité, c'est qu'on a la même symbologie, quel que soit le service métier ou l'analyse qui va être faite. Donc, une ZAC ou une servitude, tout le monde va la représenter de la même façon parce qu'on a défini son style et on l'a stocké en base de données. Quand on charge la couche, on n'a plus à se soucier comment elle est représentée. Donc, voilà, un gain considérable. Donc là, j'ai juste montré où c'est stocké. Et puis, il y a une fonction. Quand on fait enregistrer le style, on fait sauver une database et c'est réglé. Et tout ça, ça marche aussi avec QGIS Server. Donc, le QGIS Server, il va interroger la base post-grès et récupère le style. Donc, tout est lié. Moteur de style. Alors, moteur de style, pour le PLU, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup aidé pour aller beaucoup plus loin. Donc, sur le PLU, on a beaucoup de superpositions de zonage, d'informations qui se superposent. Régulièrement, on décale les polygones. Donc, c'est ce qui est fait souvent en AutoCAD. Donc, on a deux polygones. Pour éviter que les traits soient l'un sur l'autre, on les décale. Donc, après, quand on les réintègre en SIG, on n'a plus la géométrie origine. Donc là, un exemple d'utilisation, c'est le canal alpha qui apparaît maintenant à peu près partout où on peut choisir les couleurs. Donc, ce qui permet de jouer sur la transparence. Donc, avec l'épaisseur du trait et la transparence, on peut superposer des zonages l'un sur l'autre sans difficulté et ne freinant pas la lisibilité. Au niveau des étiquettes, c'est un petit peu tout ce qui a été dit ce matin par les étudiants. Donc, on va très, très loin et on peut tout paramétrer par des requêtes. Enfin, par des expressions. Donc, un exemple, je vais prendre les sections cadastrales. Donc, on le verra dans la démo rapidement. Les sections cadastrales, on veut avoir, sur les étiquettes, on veut les afficher à plusieurs seuils d'échelle différents. Qu'est-ce qu'on faisait avec QGIS 1.8 ? Avec QGIS 1.8, on chargeait deux fois la couche et on choisissait le seuil de visibilité et la taille pour gérer ces bonnes fonctionnalités. Là, ce qui est intéressant, c'est ce qui est mis ici, là. C'est qu'on peut mettre des expressions presque sur tous les champs dans QGIS. Voilà, pardon, c'était ici. Voilà, la taille, en fait, la taille, j'ai dit que c'était une expression. Et en fait, je récupère la valeur de l'échelle de la carte. C'est une variable, c'est dollarscale, si je ne me trompe pas. Et puis, je lui dis, de telle taille à telle taille, tu m'affiches la police en 18 et de telle taille à telle taille, tu m'affiches en 25. Voilà, parce qu'il y a des possibilités. Avant, ce qu'on utilise, c'est soit définir la taille en unité carte ou en millimètre, mais ça, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, pour les textes, il faut vraiment avoir des textes de hauteur fixe, figées, parce que sinon, on va avoir un texte qui est surdimensionné ou sous-dimensionné. Et en utilisant les expressions, on peut gérer exactement la règle avec le niveau d'affichage et la taille de l'étiquette. Et l'avantage, bien sûr, je reviens sur centralisation, j'ai défini le style multi-échelle avec les tailles de police. Je le stocke en base de données et mes utilisateurs, quand ils remontent, ils n'ont pas de problème d'étiquette de taille. Ça, c'est un exemple. Les SVG paramétrables, on en a pas mal parlé. Donc ça, c'est très, très puissant. Donc les trois paramètres sur lesquels on peut jouer, enfin, on peut jouer sur plein de paramètres, mais on peut... L'avantage, c'est que je vais prendre des caméras de vidéosurveillance, par exemple. Avant, on gérait deux SVG. On en gérait un pour la vidéosurveillance, un pour le contrôle d'accès. Là, on n'en a plus qu'un, on passe la couleur en fonction du type d'objet et on fait sa classification. Autre chose, je suis toujours dans l'esprit de généralisation et de centralisation de la donnée. Donc c'est bien beau, les SVG paramétrables, mais quand on les sauve en base de données, en style centralisé, le SVG, il n'est pas sauvegardé. Ce qui est sauvegardé, c'est le lien. Alors le problème dans toutes les architectures, c'est que le lien, ça veut dire que c'est un fichier, le fichier, il est stocké quelque part, qui a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit quand on transfère son fichier sur le serveur ? Bon, ça devient vite un petit peu compliqué. Donc là, j'ai fait le test et ça a fonctionné, c'est une merveille, c'est que les SVG, en fait, on les passe en URL. Donc on a un serveur web, on n'a plus de problème de gestion de droits et d'authentification. On passe sur un serveur web, on passe l'URL du SVG et là, le SVG, il est diffusable sur tout le réseau de la ville, quels que soient les supports. Voilà. Quelle autre chose ? Donc pareil, toujours dans les propriétés, donc on le verra dans la démo. Moi, je joue beaucoup, j'ai pris, par exemple, j'avais beaucoup de... J'ai la topo, et j'ai transformé toute la topo en données SIG. Et les affleurants réseau, qui en l'occurrence, étaient des blocs autocad, ils ont été transformés en SVG et j'ai rendus généralisables. Donc maintenant, mon plan, en fait, ma donnée SIG topo pour les affleurants, les regards, en l'occurrence, il prend exactement le bon regard avec le même look, la même orientation. Et tout ça, c'est la force, en fait, des expressions. C'est qu'ici, dans l'expression qui est passée ici, en fait, mon nom de fichier, je génère le nom du fichier, c'est-à-dire l'URL du SVG, avec le nom de l'objet qui est manipulé géographiquement. Voilà. Et bien, j'en ai terminé. une petite vidéo qui vous montre un peu l'exploitation de tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai ma base post-capogiste, on charge les couches. Donc vous verrez, il n'y a jamais de stylisation de fait. Les styles, donc on est en direct, les styles montent automatiquement. Donc là, c'est le périmètre de la commune, en l'occurrence. Ensuite, on va charger les sections cadastrales. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Puis on va zoomer à l'intérieur. On verra que tout se passe tout seul. Voilà. Donc les étiquettes, on voit, c'est un seul style. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on a un style riche qui embarque toute la stylisation, quel que soit le niveau d'échelle. Ensuite, je crois que c'est le projet Tram qui va être affiché. Donc, même principe. Donc là, c'est une couleur qui a été paramétrée par une expression. Donc, en l'occurrence, c'est les noms des stations. Donc, le nom des stations, il a été encadré pour avoir le même look que ce que faisait la com. Donc, en fait, on a la même représentation que la plaquette de communication faite par l'agglo, mais de manière générée, de manière automatique. Donc là, on voit, il y a certaines gares qui sont entourées en orange, d'autres en rouge. Donc là, c'est une expression sur la couleur du fond. Le fond, c'est une fonctionnalité sur les étiquettes et automatiquement. Donc, on voit aussi que les légendes, à part la taille, mais tout ce qui est couleur, ça suit parfaitement. Et sur le SVG, on verra tout à l'heure, il y avait une question ce matin, est-ce que les SVG prennent en compte les éléments paramétrables ? Alors, les tailles, les rotations, non. Mais ce qu'il prend en compte, et ça, c'est important, c'est les couleurs, c'est-à-dire toutes les couleurs qui passent en paramètre dans la légende, automatiquement, si on dit que son SVG, il est rouge ou il est orange, la légende, elle sera bien rouge ou orange. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, les styles, ils ont tous, c'est des styles qui sont tous paramétrables. Donc on voit, par exemple, les écoles, en fait, c'est un seul SVG où on passe la couleur. Alors on peut jouer aussi bien sur le fond, la bordure que tout, et la légende s'actualisent de la même manière. Et la dernière démo, c'est sur le passage de la topo en SIG. Donc là, je me suis mis sur un fond OSM, mais le fond OSM, je n'utilise pas le plugin, là, j'ai internalisé la donnée OSM en base de données. Ça permet de gérer le style et d'avoir la main et de supprimer certaines couches que je ne souhaite pas voir apparaître. Voilà, donc là, on va charger les affleurants, les arbres et puis les limites de voirie. Donc là, on voit, on a la topo qui monte. Il y a plusieurs styles sur les affleurants. Donc là, quand on est à cette échelle-là, j'affiche juste des points parce que si je faisais afficher la taille des regards, on ne verrait rien du tout. Et plus on zoome, les regards commencent à apparaître. Et donc là, on utilise, tout est paramétré. Dans la base de données, j'ai un nom d'objet, j'ai une taille et voilà. Et après, on va chercher le bon SVG, la bonne orientation et on stylise la couleur en fonction du type de regard, si c'est du réseau humide, réseau sec, etc. etc. Voilà, j'en ai fini. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021